Bon, parlons de Bwipo les amis, parlons de Bwipo, Bwipo qui du coup est arrivé en Europe, participe au in-house et nous offre le content du siècle, le content de l'année en tout cas, j'ai pas peur de le dire, alors il y a plein de clips, il me manque, on y aura pire ça que Twitter de Cro pour retrouver d'autres trucs et tout, mais beaucoup beaucoup de choses qui ont été dites par Bwipo, avant de rentrer dans le vif du sujet de ce qui est dit précisément, on peut déjà commencer par avoir un sujet plus sur la globalité du truc, c'est qu'est-ce que vous pensez des reviews de game qu'il fait après Shaking House et du temps qu'il emploie avec les joueurs ? Moi je suis trop fan, je suis trop fan, je comprends qu'on puisse un petit peu trouver que parfois il est un peu trop virulent et qu'il s'acharne un peu trop, mais je crois que se concentrer là-dessus c'est passer à côté du plus important, surtout quand t'es un joueur concerné, c'est-à-dire juste progresse quoi, en fait progresse, puis il n'insulte personne, il n'insulte personne, bon après il a des petites expressions genre ton pic il est doggy, il n'insulte pas les individus quoi, il n'est pas méchant, il n'est pas fondamentalement méchant dans sa manière de faire, c'est juste qu'il est un peu cash, et moi je trouve ça vraiment génial, je trouve ça vraiment génial et quand tu le vois être aussi cash, t'as deux manières de réagir, soit tu te trouves trop cash et ça te saoule, et je pense que c'est vraiment pas la bonne manière de faire, soit tu te dis, ah ouais mais attends que t'es bien gentil, tu lui donnes des leçons, mais toi aussi tu fais des erreurs dans les games, ouais mais alors c'est pas parce que le gars a fait des erreurs dans les games aussi, qu'il n'a pas un knowledge et qu'il n'est pas capable de t'apporter quelque chose, tu vois, j'ai vu beaucoup ça, hier quand il faisait la review, ils avaient perdu la game, dans le chat je voyais des grands, oui mais t'as eu aucun impact, t'as perdu frérot, donc et alors, et alors, on s'en fout du résultat, on s'en fout que Buipo est perdu, on s'en fout qu'il ait fait trois erreurs, il est le premier à les reconnaître en plus quand il fait ses débriefs, ses erreurs, mais par contre s'il a une vision intéressante sur tes erreurs à toi en tant que joueur, je pense que c'est intéressant de les prendre, alors effectivement il a été très dur avec Jacky Zier, on peut-être creusait du coup un peu plus sur les sujets précis, il a été assez dur avec Jacky Zier, c'était sur son Yone, mais pour moi c'était une mine d'or quoi, c'était vraiment une mine d'or de review, enfin, et alors après il a eu des mots un petit peu plus durs encore, il a dit, alors ça il a pas dit devant Jacky Zier je crois à ce moment-là, il était juste avec son stream, il disait putain mais c'est quand même très inquiétant que le rookie le plus en vue du LEC puisse fournir ce genre de performance sur le champion qu'il a, un des champions qu'il a le plus joué dans l'année, et moi je rejoins un peu là-dessus, c'est que d'ailleurs, vous le savez, je fais partie de ceux, si vous avez suivi un petit peu les derniers streams et puis les derniers stopwatch, etc., quand j'étais là, moi je fais partie de ceux qui sont pas trop trop montés non plus dans le train de Jacky Zier, je trouve qu'en fait, mon problème je crois que c'est que je suis un bandeur du passé, c'est que Jacky Zier a fait objectivement un excellent split, c'est très beau à voir, il a eu des très gros highlights, etc., mais je trouve que la qualité des rookies qui montent en Europe depuis quelques temps, par rapport à ce qui montait à l'époque, franchement, je suis désolé, je vais vraiment être en pure bandeur du passé, mais c'est pas juste pour parler du passé pour parler du passé, c'est parce que dans le passé on était performant à l'inter, donc c'est qu'à un moment donné, il faut réfléchir à comment reproduire les mêmes systèmes de l'époque. Et je suis désolé, mais les rookies du split, enfin, on a eu Oni, il y a eu Bwipo sur son année de rookies en finale des Worlds, et qui ne perd que contre The Shy Prime, parce que j'ai vu des gens opposer cet argument, j'ai vu des gens quand même dire à Bwipo oui, quand t'étais rookie, tu t'es fait exploser en finale des Worlds, ah bah oui, bravo, merci frérot, mais on peut pas demander à un rookie d'être performant directement, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord, non, on peut être indulgent avec les rookies qui ne pertendent pas directement, mais on est en droit d'attendre que l'Europe de manière générale soit capable de fournir plus de pépites plus rapidement, plus fortes que ce qu'elle fait actuellement. Donc ouais, je trouve que la qualité des rookies, est-ce qu'on a le moyen d'avoir la liste des rookies du split en LEC à chaque fois, là ? Ah, parfait, ah, vous êtes des monstres, vous êtes des monstres, ok, rookies, ok, ah, parfait, oh c'est parfait, merci, tu gères, t'es un monstre, t'es un monstre, t'es un monstre, du coup, donc, bon, ou light au summer 2014, ok, ou perx, déjà, déjà, 2015, 2016, on est sur du rookie de qualité, quoi, genre, les rookies du split, on se fout pas de notre gueule, bon, night chez Giants au summer, à la limite, d'ailleurs, aussi, il y a quand même un truc à dire, c'est que les rookies du summer, t'es forcément moins exigeant que les rookies du spring, parce que, ben, forcément, les gros joueurs en vogue de l'année sont recrutés au spring, et donc, tu vois, typiquement, bon, après, là, c'était différent pour les jeunes parce qu'ils arrivent au milieu de l'année, mais, voilà, c'est pas déconnant que le rookie du summer, du coup, ce soit un joueur un peu moins en vogue à l'époque, quoi. Xercer, spring 2017, il y en a qui vont penser que Xercer, c'est pas ouf, mais le niveau affiché par Xercer, c'est ces années-là, d'abord chez UL, ensuite, le niveau qu'il affichera chez Splice, je peux vous le dire haut et fort, c'est bien plus fort que quelconque niveau qui a pu montrer Jackie sur sa midlane pendant cette année, genre, vraiment, ceux qui étaient là à l'époque le savent, et je pense que personne ne me contredira là-dessus. Bon, presque le cœur, du coup, bon, là, on est sur un 4 summer, effectivement, bon, un joueur un peu moins en vogue, même ensuite. Jizuke 2018, ils vont aux wars avec Vitality, ils claquent, c'était qui le millionaire de Genji à l'époque ? Je sais plus contre qui c'était, mais bref, pareil, c'était quelqu'un en 2018, Jizuke, tu vois. Vous êtes sûr que c'était BD à l'époque ? Crown ? Je crois que c'était Crown, hein. C'est quand le... Vous savez, il y a un late de Jizuke Awards qui trappe le millénaire de Genji dans le bush topside. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Mais ouais, tu vois, voilà, on est sur un rookie, pareil, c'est bien meilleur que Jackie's. Alors, attention, 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 quand même à préciser un truc. Le jeu évolue. Le jeu évolue. Je pense que tu fais affronter Jackie's 2024 contre Jizuke 2018, probablement qu'en termes de niveau de jeu pur dans la faille, Jackie's tient-elle, slash peut-être même le bas. Mais il faut juger les joueurs dans le contexte dans lequel ils évoluaient à l'époque. Et en... Merde. En comparaison à l'opposition de l'époque. Et de ce qu'ils sont capables de produire, tu vois. Et bon, ben voilà, t'en as un qui se qualifie pas aux wars, qui peine avec Giant X à avoir une petite remontée là sur la faim, tu vois. Et ils étaient pas mal sur la faim, etc. au summer et tout. Mais voilà, globalement, il est très bon, tu vois. Alors que Jizuke, ça va au world, ça va claquer Genji en face de groupe. Bon, malheureusement, ça se qualifie pas parce que dans le même groupe, il y avait Sinan qui fait à peu près le même genre de performance la même année. Mais voilà, c'était un outstanding, quoi. Buipo, summer 2018. Pareil, là, c'est son premier suite parce qu'il joue pas au spring, je crois. Buipo, summer 2018, en finale des Worlds, le seul top laner meilleur que lui cette année-là, bah en vrai, c'est The Shy parce que peut-être que j'ai envie... Si, non, en vrai, il y avait Smeb quand même du côté de Katie. On va pas aller trop vite en buzzon, ils perdent en quart de finale contre... Non, attendez, non, mais attends, j'ai dit n'importe quoi, c'est pas la même année. Si ? Si, c'est la même année. Si, 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 le Katie avec Smeb en quart de finale contre Age, je crois. Donc voilà, bon, et bref, on est sur un top 3, top 4 world, ce Buipo-là. Ok. Safe mate chez SK, les amis. Les performances de safe mate chez SK cette année-là et la carrière qu'il va avoir en plus ensuite quand même, bah après, on verra ce que va avoir Jackie. Je pense que c'est un peu meilleur encore que ce que produit Jackie, tu vois, cette année en tant que rookie. Je pense. Pour le coup, c'est peut-être le nom, tu vois, sur lequel c'est peut-être le seul sur lequel on pourrait argumenter, tu vois, versus Jackie, je pense. Mais globalement, je dirais quand même Inspired au summer, les gars. L'autre rookie du summer 2019, c'est Inspired, les gars. Le meilleur jungler occidental, le mec qui va aller gagner un titre ensuite avec Rock, enfin, voilà quoi, c'est exceptionnel. Razork, j'ai besoin de m'étendre sur Razork ou pas ? Non. Bon, summer, la breuve, pareil, on est sur un cas de summer. Pour le coup, je pense que l'année de rookie, le speed de rookie de la breuve, enfin, le speed de rookie de Jackie's n'a absolument rien envie à celui de la breuve avec Vita. Voilà. Elioia, les gars. Elioia 2021. Elioia 2021. Ils vont gagner deux splits, ils vont aller aux Worlds. Elioia va être fabuleux. Adam ! Adam ! Adam qui fait une année exceptionnelle. Tu vois ce que... Donc, bon, après, du coup... Bon, Shlatan. Ok, allez. Shlatan... Shlatan Jong-un. Allez, 2022. Mais bon, en 2022, on a déjà entamé le déclin de l'Europe, en vérité. En vérité. On a déjà bien entamé le déclin de l'Europe en 2022. Donc, moi, ce que je remarque, quand même, parce que c'est le propos, c'est que depuis... Bah, en vrai, depuis 2022, quoi. Depuis qu'on râle sur les performances de l'Europe à l'intérieur, depuis qu'on est vraiment critique envers la Ligue, etc., je suis désolé, les rookies du split, c'est pas exceptionnel. Alors, il y a eu Yike. 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 C'est vrai. Il y a eu Yike. Non, non. J'avoue, j'ai failli ne pas avoir un mot de... Merde, putain, je peux pas retourner en arrière. Tac. Ok. J'avoue, il y a eu Yike. Ça, c'est évident que Yike sort du lot là-dessus. C'est un Yike, quand même, dans un G2, qui lui permet aussi ce genre de choses. Mais je veux rien lui enlever. Mais tu vois, globalement, putain. Donc, vous pouvez pas me dire qu'on peut pas attendre d'un rookie qui soit tout de suite bon, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Parce qu'Uni, il est tout de suite en train de se battre au Worlds. Nils, il est tout de suite en train de se battre au Worlds. Perkz est tout de suite en train de se battre au Worlds. Bon, Xerx, je crois pas qu'ils vont au Worlds en 2017, mais je crois que peut-être que je me trompe. C'est quel dernier slot en 2017 ? Non, c'était... Bon, pas au Worlds. Mais bref, Xerx, il va y aller ensuite avec Splice. Il va être vraiment excellent. Jizuke, il va direct au Worlds. Buipo, il va direct au Worlds. Il est exceptionnel. SafeMade, bon, y'a pas directement Fnatic, et c'est les grandes heures de la rivalité quand même Fnatic G2. Voilà, donc... Bon, Ispire, pareil. Razor, pareil. Eloïa, pareil. Adam, pareil. Donc, moi, je peux pas entendre, juste parce que vous vous êtes habitués à ce qu'on soit devenu médiocre, que... que juste, on peut pas avoir des rookies tout de suite excellents, quoi. Voilà. Je pense. Je pense. Je pense que c'est... c'est de la face. Et c'est vrai que, par contre, le chat a raison. Y'a quand même VTO, qui a pas le rookie du split, mais qui a le MVP du split, qui vient, disons, rehausser un petit peu, enfin, éclaircer un peu l'ombre au tableau de l'année 2022, quoi. Mais bon, vous voyez l'idée, quoi. Donc, donc, pour revenir quand même sur notre sujet de base, qui était... Je trouve que c'est bien, moi, qu'il soit dur comme ça avec les rookies. Et je trouve qu'il a juste raison, quoi. Il a juste raison. Un de ses propos qui était super intéressant, c'est qu'il disait... Putain, mais dites-vous que les rookies... Merci CS pour le 19ème mois d'abonnement exceptionnel. Merci, frérot. Si jamais vous avez un petit prime qui traîne pour soutenir la chaîne Stopwatch, n'hésitez pas, je vous le rappelle. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je disais ? Oui, qui disait quand même que les rookies qu'on voit aujourd'hui, c'est quand même des rookies qui ont grandi, qui ont grandi en regardant les plus grandes heures de la rivalité G2 Fnatic. Comment c'est possible qu'il s'arrive si peu près, en fait ? Si peu près en LEC, quoi. Et alors après, on peut argumenter plein de choses dans les reviews que fait Bwipo sur Jackiz et autres. On peut argumenter qu'il a tort sur certains points, sur certains team facts, mais globalement, si tu prends sur les 10 retours qu'il va faire dans une review depuis hier, c'est un stopwatch, on a la discussion pour savoir... Non, c'est juste un petit live discussion entre nous, comme on fait régulièrement en ce moment. Si tu prends les 10 points qu'il va aborder dans les reviews qu'il fait en stream, on peut peut-être argumenter sur deux ou trois qu'il a tort. Voilà, je ne dis pas que c'est le dieu de League of Legends et qu'il a raison sur tout, mais globalement, tu sens qu'il a un vrai knowledge, qu'il est très pertinent et que globalement, la grande majorité de ses retours, il a raison. Il a raison et... Bah juste, il a une notion... En fait, moi, ce qui me marque le plus, et c'est un truc qu'on a eu souvent... C'est dommage, j'avais dit qu'on n'aurait pas le débat sur Lysang, mais j'y viens au final. Je le soulevais quand on avait le débat sur Lysang et je vous disais que je me savais notamment du discours de Bwipo pour appuyer mon propos. C'était que, en fait, c'est des joueurs qui ont compris l'importance de l'espace sur League of Legends, de contester l'espace. Bwipo, je vous parle souvent de cette interview, si vous me suivez pas mal, vous le savez. Je vous parle souvent d'une interview de Bwipo de l'époque, il y a quelques temps, qui parlait de Cedisang, qui disait... En fait, Cedisang, dans chaque review, il engueulait le moindre mec qui faisait un clic en arrière, quoi. Parce qu'en fait, tout passe par la contestation de l'espace. Tout passe par la contestation de l'espace. Et c'est ce qu'il ressortait encore dans ses reviews d'hier. Il demandait... C'était qui le Gragas, hier ? Ceux qui ont regardé le stream de Bwipo, hier ? Il critiquait le Gragas. Et c'était qui qui le jouait ? Je sais plus. Je sais plus qui était le jungler. C'était Makoon sur Gragas. Il le critiquait parce qu'il y avait des situations de teamfight où il aurait pu body slam dans l'entre-des-corbins pour prendre l'espace, parce qu'il essaie, parce qu'il a un ulti, parce qu'il a un flash, parce que n'importe qui qui essaie de passer à travers lui se retrouve propulsé dans son équipe à lui, que ça permettait de scinder le fight en deux. Pareil, il y a plein de situations où il engueule Jacky's, parce que Jacky's va faire le tour, va utiliser son E pour prendre la plante et ensuite retrouver dans le fight, alors qu'il aurait juste pu utiliser directement la plante en gardant son E. Et du coup, ne pas se retrouver avec cette situation où tu es au milieu du fight, mais tu sais que tu dois faire les choses vite, parce que sinon tu vas être rattrapé ou ramené à l'autre bout de la map à cause du E de Yen, tu vois. Donc c'est plein de situations comme ça où globalement, parce que c'est plein de situations précises, mais ce qui en ressort, dans l'idée générale, c'est putain, contester l'espace, quoi. Allez-y, n'ayez pas peur, allez de l'avant. Et c'est la base de tout, quoi. C'est la base de tout, on le sait, c'est comme ça que tu prends la vision. Il suffit vraiment de regarder Genji jouer 5 minutes, le nombre de débriefs qu'on a fait sur YouTube cette année, où on débriefe les gains de Genji, et où pour le coup, dès que le Yen de Chauville est bien, ça balance juste un E, juste pour faire reculer un petit peu l'adversaire, pour juste contester l'espace, poser 3 wards et repartir à la charge. Cette fois-ci, avec de la vision, etc., tente, détrape et tout, et ensuite snowball sur les objectifs neutres, tout part de là. Donc, moi je trouve que c'est une mine d'or, c'est une mine d'or. Est-ce que parfois, il peut être un peu plus sympa, un peu plus mesuré dans la forme ? Sûrement. N'oublions pas que ça reste aussi un humain, à qui, il le dit, ça lui tient à cœur, en fait. En fait, ça le rend triste de voir le niveau affiché actuellement par beaucoup de joueurs européens, et à raison, ça nous rend tous tristes. Donc, il ne faut pas oublier que Bouibou reste humain, donc c'est, voilà, normal. Après, il fait des reviews, c'est pas toujours simple de trouver les bons mots et de pas aller trop loin, parfois, etc., tu vois. Puis oui, il le fait sûrement aussi un peu pour le content, mais Anson, il est juste cash. Moi, je trouve ça génialissime, et c'est une mine d'or, en fait. En fait, si tu arrives à passer outre la forme qui, parfois, peut être peut-être un peu vexante et te brusque un petit peu dans tes sentiments en tant que joueur, qui te fait critiquer, c'est normal. Si tu arrives à passer outre ça, il y a une mine d'or d'informations et de progression. Après, il peut aussi pouvoir faire marché beau, JPP, de tout ça. Je ne sais pas, je ne sais pas, peut-être. Moi, je veux bien franchement, il a dit qu'il... Pardon, on l'aura. Ok. J'ai proposé à Beau de jouer en Champions Q avec moi dès qu'il arrive en Europe pour montrer aux gens comment jouer pour le jungler. À chaque fois que Beau veut marcher dans la rivière, je serai là. À chaque fois que Beau veut une veille de la jungle, je serai là. À chaque fois que Beau veut jouer un objectif net, je serai là. Si tu me donnes un bon match-up, je serai toujours là où mon jungle veut que je sois. Je l'ai déjà fait avec SafeMade. Donc, moi, j'attends de voir. J'attends de voir. Mais moi, je pense que c'est vrai. Pour le coup, je pense que c'est un joueur qui a la qualité pour ce genre de choses. Vous savez qu'il y a un peu un côté moins précédent. Non, mais bon, je crois que globalement, ce qui doit ressortir à la fin de ce discours, c'est profitez-en. Les joueurs européens, parce que Buipo a dit en plus que tant qu'il avait la motive et tout, il voulait vraiment servir de ce bootcamp pour essayer de faire progresser les joueurs, faire des reviews et tout. Je pense sincèrement qu'il faut en profiter. Je pense que c'est une mine d'or, que vous soyez joueur pro ou non, d'ailleurs. Je pense que vous devriez être sur des streams de Buipo si vous voulez progresser sur League of Legends. Parce que même si vous êtes platine, gold, silver, diamant, peu importe, je pense qu'il y a plein de choses à tirer qui vous feront progresser. Enfin, voilà, je trouve ça vraiment génial. D'ailleurs, j'ai été aussi assez impressionné d'une chose, parce que vous savez, moi, je débriefe les games sur YouTube. Et je vous dis souvent que je trouve que mon analyse tactique de la map, etc., est carrément plus pertinente quand je suis évidemment au chaud, à froid et que j'ai le temps de comprendre ce qui se passe sur la carte qu'une fois que je suis en game. Les reviews sont en stream. Tu parles desquels ? De cette de Buipo ? Vous savez que moi, je vous le dis souvent, quand je joue à League of Legends, j'ai le sentiment d'avoir cinq fois moins de compréhension de ce qui se passe sur la carte que quand je regarde des gameplays. Et j'en ai conscience et c'est normal. C'est aussi pour ça que je ne suis pas pro. Mais quand je regarde Buipo jouer et faire ses reviews, je suis assez très surpris de la rapidité à laquelle il pense à toute la carte sur des sections de temps. Genre, des fois, il sort d'un fight et en trois secondes, il analyse tout ce qui se passe sur la carte et il pense à son prochain mouvement. Et c'est ça, moi, je trouve, qui est vraiment impressionnant à voir. C'est ça qui est vraiment impressionné à voir et c'est ce qu'il faut réussir à faire ensuite, nous, quand on joue, pour progresser. Je trouve ça vraiment impressionnant. Donc bref, aller vraiment sur son stream, je pense qu'il se rime vers 19h, je crois, c'est à peu près au même temps que les in-house. Hier, c'était 19h. C'est vraiment exceptionnel, quoi. Tu penses qu'il ferait un bon positionnel coach ? Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'il ferait un excellent positionnel coach, mais pas maintenant, pas maintenant. Je pense qu'il peut encore jouer. Il a l'air d'avoir encore la motive, donc il n'y a pas de raison, quoi. Il n'y a pas de raison. Voilà. Dommage qu'il n'a plus les mains qui suivent. Des fois, ça ne fait pas rêver sa micro. Ouais, ouais, c'est vrai que des fois, il a par contre quelques petits ratés, d'un point de vue micro. Mais d'ailleurs, c'était un de ses discours hier. Il disait qu'en fait, il s'en foutait que ses coéquipiers fail tant que l'idée est bonne, tant qu'ils essaient de gagner, tant qu'ils essaient de faire les bons moves pour essayer de gagner. Après, si tu feras un spell, tu feras un skill shot crucial. Bon, ben, ça arrive, quoi. Ça arrive. Ça arrive, et c'est ce qui fait aussi la différence entre les excellents joueurs et les meilleurs du monde. C'est que, ben, ouais, possiblement, tu vois, il y a plein de joueurs qui ont envie de penser, plein de top laners qui ont envie de penser comme The Shai 2018, qui se disent, putain, là, le bon play à faire sur la map, c'est d'aller 1v3 en side pour juste, non seulement absorber la pression de trois joueurs, mais en plus ne pas mourir et repartir avec un triple kill. Sauf que, ben, combien de joueurs ont les doigts et le cerveau pour réussir à ensuite être suffisamment accurate dans le move pour réussir à ne pas mourir ? Bon, il y en a très peu, quoi. Mais, globalement, je trouve ça intéressant comme discours, parce que c'est la réalité, quoi. T'as le droit de te fail, t'as le droit de louper un skill shot, t'as le droit de louper un ulti, t'as le droit de louper plein de choses, t'as le droit d'avoir mal estimé les dégâts de ton adversaire, voilà. Mais, t'as pas le droit d'être perdu sur la carte, t'as pas le droit d'être perdu sur les conditions de victoire, t'as pas le droit d'être perdu sur, ah, j'ai contesté vos devoid grubs alors que j'ai un small dirt top, quoi. Tu vois ? Coucou Fnatic. T'as pas le droit de faire ça, quoi. Faut le dormir, plutôt, pour le mon cas de Fnatic. C'est pour ça que Zeb disait que T1 sont les meilleurs, parce que leurs macro et prise de vision sont les meilleurs, et Gigi sont les meilleurs parce que l'exécution est la meilleure. Je suis pas d'accord avec Zeb sur ce point-là. Je pense que la macro... Alors, peut-être qu'il parlait à une autre époque, au moment où tu le dis, mais s'il parle de maintenant, je serais ravi d'échanger sur les points de vue, mais je pense que je suis pas d'accord. Parce que la macro, j'ai tellement pas... Vraiment, l'espace... Moi, je suis toujours choqué quand je vois comment, avec, même pas, 500 gold d'avance sur Chovy, il réussit à prendre de l'espace dans la jungle et conditionner les 20 prochaines minutes de la game, quoi. Ou alors, j'ai pas... Ou alors... Ah, j'ai pas contesté un Drake avec Grenet avec 3000 gold d'avance. Oui, toujours, coucou Fnatic. Ou alors, j'ai donné 3 kills à ma Camille, et puis, bah, on va l'envoyer en side sans aucune cover, sans aucune ward dans le side de la map Westpeed, et du coup, elle se fait catch. Et, ah mince, du coup, l'équipe adverse a récupéré le Nashor. Voilà, ce genre de choses. D'ailleurs, c'est pour ça que dans ma preview sur Fnatic, je disais que je voulais pas voir Oscar and In sur des carry awards. Il s'est encore exprimé hier, notre ami Buipo. Alors, juste, faut que je précise, parce que je vais sûrement mettre cet extrait à la suite du dernier live, dans la vidéo YouTube. Donc, pour YouTube, c'est un autre live 2 jours plus tard. Donc, toute la première partie de la vidéo, il s'est passé d'autres trucs depuis. Buipo s'est encore exprimé en live. C'était vraiment encore super intéressant. Je trouve ça vraiment toujours aussi incroyable de l'entendre parler et être aussi honnête sur ce qu'il pense, qu'il est raison ou qu'il est tort. Au-delà même de cette question-là, avant même de poser ces questions-là, c'est trop bien. C'est trop bien, ça fait avancer les discussions, ça force des remises en questions, c'est génial. Bon, il s'est quand même exprimé sur deux choses, moi, qui m'intéressent. La première, c'est, je vais vous remettre en face de moi, c'est sur VTO. Pour le coup, il a été trop dur, je trouvais, avec VTO, dans les mots. Parce qu'il semble tenir responsable de l'échec de Yi Song, qui est son grand ami. Et donc, il était assez dur au niveau de la forme. Voilà. Maintenant, il y a quand même des points qui sont soulevés de manière super intéressante. Parce qu'en fait, dans toute cette discussion, il explique qu'en gros, aucun des carrés d'Yi Song n'arrive à jouer autour de lui. Voilà. Et qu'aucun des carrés d'Yi Song ne veut écouter les retours d'Yi Song, en pensant connaître mieux le jeu que lui. Et il a dit, moi, ce qui m'intéresse le plus, et ce que je trouve le plus anormal, c'est que, bon, quand je l'ai dit, il était assez dur avec VTO. Mais moi, un truc que je trouvais intéressant, c'était qu'il semblait dire que VTO n'était pas d'accord avec la vision du jeu sur certains points de Yi Song, et qu'il n'essayait même pas, en fait, de donner une chance à la vision d'Yi Song. Et c'est à ce moment-là où je vous en parlais tout à l'heure, où il a dit, tu n'as pas le droit de faire 200 games par mois et de ne pas au moins utiliser une ou deux pour tester ce que te dit ton support, même si tu n'es pas d'accord quand tu es un joueur professionnel. Et il disait aussi que, comme beaucoup de joueurs, VTO, en fait, il savait jouer sa lane, mais qu'en dehors de sa lane, il était largué, il ne savait pas jouer la map. Bon ! Le problème, en fait, ce qui m'énerve un peu, c'est qu'il est drop-name. Vous savez pourquoi ? Parce que comme il a name-drop, du coup, ça a créé des camps. Vous avez la team VTO qui aime bien VTO et qui, du coup, ne va pas prendre en considération ce que raconte Bwipo. La team Bwipo qui va juste fustiger... Je ne sais pas si ce mot existe, je crois. VTO. Alors qu'en vrai, il faudrait être juste un peu honnête intellectuellement et se rendre compte qu'au-delà de la forme, il y a quand même beaucoup de vrai dans ce qu'il raconte. VTO est un joueur qui a passé son temps à travailler sa lane. D'ailleurs, pendant très longtemps, je sais qu'il travaillait sa lane avec Zaboutin et que c'était clairement son point de focus et qu'il passait son temps à regarder Chovy, d'ailleurs. Et d'ailleurs, il en parle de ça, Bwipo. Il dit, arrête de te prendre pour Chovy parce que toi, à force de trop vouloir jouer la lane comme Chovy, tu ne t'es pas rendu compte, en gros, que Chovy avait évolué en tant que joueur et que ce n'était plus juste un laner. Et donc, c'est un peu dommage qu'il name-drop. C'est un peu dommage de ton aussi. Je vous vois dans le chat. Le problème, c'est que Bwipo a gâché son discours de front en rajoutant des trucs inutiles en mode, c'est pathétique de te comparer à Chovy. Je suis d'accord, je trouve ça trop dur. Je trouve ça trop, trop dur. Mais après, c'est ce qu'on disait, tu vois. Est-ce qu'on ne s'en fout pas un peu de heurter les feelings des gens quand on veut qu'ils progressent ? Je ne sais pas. C'est un gros débat. Moi, je pense qu'il faut quand même s'adresser correctement aux gens. Moi, je déteste le conflit, personnellement. C'est pour ça que je ne suis pas un joueur pro, d'ailleurs. Moi, j'attends... D'ailleurs, je le dis sur ce stream, parce qu'il faut que je sois honnête avec vous. Moi, j'attends des joueurs pro un comportement que je ne pourrais pas avoir. Genre, vraiment, c'est vraiment faire ce que je dis, pas ce que je fais. Mais je ne suis pas un joueur pro. Donc, ce n'est pas mon job de donner des retours cash aux gens, tu vois. Moi, je sais que j'ai du mal avec le conflit. Et j'ai du mal à être vraiment dur dans mes retours avec les gens. J'essaie d'être doux, etc. Parce que je n'aime pas blesser les gens, tu vois. Mais euh... Mais donc, qu'on soit bien d'accord. J'attends des joueurs pro un comportement qui ne serait pas le mien. Mais qui n'est pas le mien, parce que c'est pour ça que je ne suis pas un joueur pro, quoi. Mais euh... Mais voilà. Mais sinon, je suis d'accord. Moi, je comprends que tu vois, tu as besoin aussi parfois de taper du point sur la table pour que les messages y passent, tu vois. Surtout quand tu as essayé 400 fois la manière d'os, en fait. Je suis beaucoup, David, désolé. Il y a beaucoup de messages. J'essaie de lire tout le monde, c'est un peu difficile. Je pense que quand tu es devant 10 000 joueurs, il faut maîtriser tes propos. Surtout quand tu droppes des names. Ouais, je suis assez d'accord. Non mais la forme, de toute façon, elle te laisse à désirer depuis le début. Après, il parlait comme ça d'un joueur qui a dit qu'il a fait une petite dépression après le speed. C'est pas ouf. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait eu ça, putain. C'est vrai, c'est vrai. Là, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Mais tu vois, moi, ce que je vois, en fait, c'est pour ça, en fait, que je n'aime pas trop quand ça crée des camps. Parce que du coup, on se met à choisir son camp et à rien écouter d'un côté ou de l'autre. C'est qu'en fait, à trop... OK, une fois qu'on a admis que la forme était parfois pas ouf et tout, moi, ce que je vois et ce que je trouve intéressant, c'est que tu sens que le gars, il transpire la passion, quoi. Parce que après, il s'est exprimé sur Fnatic notamment, sur Noah qui fait n'importe quoi sur une phase de jeu à aller top au lieu de venir contester un Drake, je crois. Et tu sens qu'il râlait du fait aussi que toutes ses finales, là, cette année, avec des leads au gold indécent, tu sens que le mec, il est même plus dans le club et que ça lui fait mal, quoi. Ça lui fait profondément mal de voir le club qu'il a quitté dans cet état, quoi. Et là, pour le coup, en tant que supporter, moi, ça résonne de ouf chez moi, tu vois. Ça résonne de ouf chez moi. Et il est en mode... D'ailleurs, moi, en fait, j'étais pas sur le stream quand j'ai... Parce que j'ai fait un tweet en disant que j'adorais de plus en plus écouter Bouipo. Quand j'ai fait ce tweet-là, j'avais pas suivi encore une histoire avec VTO parce que moi, je suis arrivé après. Quand je suis arrivé, il parlait de Fnatic. Et ça résonne en moi parce que... Parce qu'en fait, on est devenus trop complaisants. C'est ça, en fait, le problème. C'est qu'on est devenus trop complaisants. Et à force de trop vouloir être doux, de vouloir brusquer personne et tout, on est devenus trop complaisants avec des choses qui sont inadmissibles. À ce niveau de compétition, avec les salaires qui sont touchés, avec les enjeux et surtout les milliers de gens qui sont derrière toi en tant que joueur et qui te soutiennent et qui attendent des résultats en retour et qui veulent vivre des moments. Enfin, juste, il s'agit de prendre le jeu au sérieux, quoi. Et prendre le jeu au sérieux, c'est pas juste faire 200 games, comme on l'a rappelé. C'est chaque game de ces 200 games réfléchir à ce que tu vas train et comment tu vas t'améliorer par rapport à la précédente. T'as pas le droit de juste chill au fond de ta chaise et de te mettre en autopilote, en fait, quand t'es un joueur pro. Même dans une solo queue random, en vrai. Une solo queue random, tu dois pas être en autopilote. Nous, on a le droit d'être en autopilote quand on rentre après... Bon, moi, je suis créateur de contenu, je vais pas faire genre je travaille si dur que ça. Mais vous, dans le chat, qui êtes tous des ingénieurs, vous avez le droit, quand vous rentrez chez vous de lancer une game de LOL, vous avez aucune ambition spéciale à part potentiellement atteindre le diamant ou le platine de vous mettre en autopilote et vas-y, vous progresserez tranquillement au fur et à mesure à force de jouer. Mais pas quand t'es joueur pro. C'est pas possible. C'est pas possible. Et d'ailleurs, je dirais même plus loin que ça, t'as le droit de le faire si t'es joueur pro, mais c'est pas normal que ça n'impacte pas ta place dans la seconde. Parce que je blâme les joueurs, mais en vérité, à la fin, à la fin de la fin, c'est la faute des staffs. Parce qu'un joueur qui se met en mode autopilote dans chacune de ses games pendant trois mois, normalement, en Asie, il est remplacé par un jeune Kalada. Donc à la fin, on peut blâmer les joueurs autant qu'on veut. C'est même pas vraiment eux le problème. Enfin, c'est pas eux qui sont à la base du problème. Depuis 2020, ça vibre zéro côté Europe. Mais côté Asie, de quart de finale en LPL, tu vibres et en LCK, il y a une certaine team d'NJ qui font vibrer des fois. Sinon, NA, EU, tu sais très bien que Worlds gagneront contre les régions qui play in et pourquoi pas gagner un ou deux BO entre les équipes LPL et surtout. Mais c'est ça en fait. C'est quand la dernière fois que vous avez vraiment vibré devant une performance européenne ? Et j'insiste, je m'en fous même qu'on aille en finale ou qu'on gagne. Enfin, je préférerais, mais on veut vibrer en fait. On veut juste vibrer quoi. Ah oui, les matchs de la CACOR, bien sûr, bah oui. En EUM, je suis d'accord. Mais là, je vous parle de niveau LEC, Worlds, etc. Les MSF 2024 en vrai, G2 a fait vibrer. En tout cas, moi, pas spécialement. C'est la première fois depuis plus de 12 ans que les Worlds me hype pas. Alors moi, par contre ça, je suis assez content, c'est que cette année, je suis très très hype pour les Worlds parce que ça a été ma... En fait, ça a été ma grande réalisation de l'année dernière. C'est qu'il fallait que j'arrête d'avoir de l'espoir pour l'Europe et de me focaliser que là-dessus. Qu'il fallait que j'apprenne de nouveau à apprécier prendre le temps pour d'autres ligues. Et moi, personnellement, le fait de mettre autant investi dans la LCK, d'avoir suivi d'aussi près HLE et d'aimer autant cette équipe, ça me hype trop pour les Worlds. Même Genji, etc. J'adore trop cette équipe aussi. J'aime beaucoup Genji aussi. J'espère tellement un réveil de T1 pour qu'on ait vraiment de la hype. Je crois que... Et d'ailleurs, mon conseil que je vais vous donner, c'est que je pense que regarder que le LEC, c'est le meilleur moyen de se dégoûter de l'esport lol. Il m'a suffit de regarder la LCK un petit peu plus cette année pour vraiment avoir un élan de passion que j'avais légèrement perdu. Donc, je vous conseille de faire de même, très sincèrement. En vrai, vous ne pouvez pas toujours parce que, forcément, c'est le matin de la LCK, mais en replay, pourquoi pas, j'en sais rien. Mais prenez le temps. Prenez le temps de vous intéresser à ces équipes. vous allez vraiment vibrer. Parce que tu vis, tu vois des choses folles en fait. ... ...